Yolo les gens, c'est Inferno et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour savoir comment fait-on pour mettre une map sur Minecraft 1.7.4 Donc j'ai trouvé un lien très bien que je vous mettrai dans la description pour les maps Minecraft Donc vous choisissez une des maps du lien que je vous donnerai là Vous cliquez dessus, donc moi je vais prendre celle-là que je vais jouer avec vous je pense 1.6.4, vous faites Download Maps Et vous allez atterrir sur Mediafire Le download is starting Vous ne faites pas ouvrir avec ou vous ne faites pas non plus toujours effectuer cette action pour ce type machin Non, vous ne cliquez pas dessus, vous cliquez juste sur Enregistrer le fichier Une fois qu'il est enregistré, vous l'ouvrez Il faut bien l'ouvrir Il faut faire clic droit sur la map Enfin vous la sélectionnez, vous faites clic droit Vous faites copier Enfin moi je fais couper mais bon Et ensuite là, manip à faire Parce qu'il faut la savoir C'est pour ceux qui sont sur Windows Je ne sais pas pour Mac parce que je ne travaille pas sur Mac Je n'aime pas tellement les Macs d'Apple, je vais me faire renier par tout le pays Donc vous faites touche Windows et R Et après ça va vous ouvrir cette petite fenêtre exécutée Et là vous tapez Pourcent A P P D A T A Pourcent Ensuite vous faites ok A A P P D'A P P P Ah ok d'accord A P D'A P D'A T A Pourcent Pas A P P Que j'avais écrit tout à l'heure Donc Ensuite Moi j'ai Asantia mais c'est pas bien d'utiliser Asantia Voilà Bref Donc Vous allez dans .minecraft Voilà Et donc là vous allez avoir crash reports, assets, libraries et tout Vous n'en occupez pas Ni des trucs là Vous allez juste dans save Et là Vous faites coller Donc là ça va vous prendre un certain temps pour Enfin un certain temps Pas longtemps Mais genre Quelques minutes Et juste après Vous pouvez fermer Refermer Vous pouvez aussi fermer ça S'il te plaît Non je m'en fous Euh Vous lancez minecraft Et donc Suivant la map des versions Euh Qu'il y a marqué sur Suivant les versions de la map Pardon La map des versions Ok Donc La version de la map que vous avez téléchargé Parce que bon C'est bien gentil D'avoir téléchargé une map Mais si on joue pas dans la même version C'est pas super Donc Vous faites new profile ou edit profile C'est comme vous voulez Moi je vais faire new profile 19 par exemple Et donc là Vous allez dans use version Vous faites use last as version Et vu que ma map que j'ai téléchargé en 1.6.4 Je choisis 1.6.4 Et je fais save profile Profile Donc On choisit ensuite Donc moi j'ai plusieurs profiles Profile Et donc On choisit celui qu'on vient de créer Ou celui qu'on a édité Vous faites play Donc le temps que ça se mette à jour Etc Normalement ça devrait aller assez vite Pour ceux qui ont pas un seul giga d'âme Jusqu'ici Et après Le temps que ça charge Multijoueur Le machin Et tout Parce qu'il faut faire les changements de version Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez Voilà Mais il faut que Il faut lui laisser Il faut leur laisser un petit peu le temps Pour passer Donc voilà Donc on se dépêche S'il te plaît Paissez Donc On se dépêche On se dépêche On se dépêche On se dépêche Rouille toi Bon S'il te plaît Bon S'il te plaît Voilà Donc normalement Votre minecraft Va s'ouvrir Ok S'il te plaît Merci Voilà Donc vous attendez un petit peu que ça charge Et vous allez dans solo Et là vous avez Retrouvé La map Parcours map Backhole parcours Donc Si par exemple Il y a un mode créatif Avec les commandes Vous mettez tout simplement En mode survie Et vous faites Ah non merde Non Là je fais des conneries Attendez Bon Euh Alors On va faire ça différemment Parce que là je sais pas ce que Je suis obligé de faire Donc On attend Voilà Donc la map devrait se charger Ouais Voilà Donc voilà Là je suis dans la map Don't die Alors Je ne peux pas mourir Vu que je suis en créatif Donc Ceux qui Commencent en créatif Et que vous S'êtes S'ensé jouer en survie Vous faites Vous faites Slash Game Mode Oula Game Mode Espace 1 Ou Euh Non Espace 0 Pardon Game mode Mode 0 Vous faites Game mode 0 Et là vous serez En créatif Et je crois Pour ceux qui sont vraiment Outcore Vous faites Slash Ceux qui veulent jouer En outcore Vous faites Slash Game mode 2 Et je sais pas Par contre là Ouais bon Tant pis Voilà Donc voilà Ce petit tuto Est Terminé Touche à sa fin En tout cas Pour ma part Donc j'espère que ce Tuto vous aura Aidé Donc Ça se fait Sans winrar Vous avez pas besoin De winrar En tout cas Les deux maps Que j'ai été chargé Sur ce site Dont je vous Le rappelle Mettrez le lien Dans la description Je n'ai jamais Eu besoin De winrar Pour installer Une map Sur Que j'ai été chargé Sur ce site Je le rappelle Donc voilà Et ben Pour moi Ce petit tuto Touche à sa fin Donc j'espère Que ça vous aura aidé Et Bah si vous voulez Jouer A des maps Sans vraiment Être obligé De les créer Machin Etc Et ben Vous pouvez Faire Les télécharger Comme je viens De vous montrer Voilà Donc c'était Inferno Merci d'avoir Regardé la vidéo Ciao Peace